Le 12 avril, alors que une journée comme tant d'autres commence dans la capitale soviétique, Radio Moscou annonce une nouvelle sensationnelle. Une fusée ayant un âme à bord a été mise en orbite. Le cosmonaute Yuri Gagarin est dans l'espace. Le navire spatial pèse environ 5 tonnes. Il est en communication constante avec les bases de radar. Gagarin a parfaitement supporté la fantastique accélération du départ. Tout va bien. L'engin poursuit sa course. Le monde entier apprend bientôt qu'après 108 minutes de vol, le vaisseau spatial a atterri normalement. L'homme a conquis l'espace. Tandis que partout, l'on commande l'exploit soviétique, Gagarin est ramené en avion à l'aéroport de Moscou. Monsieur Khrushchev, il y accueille. Plus de 100 000 personnes sont massées sur la place Rouge. Monsieur Khrushchev embrasse chaleureusement le héros soviétique. La foule l'acclame et célèbre son succès. C'est un éternel. Les deux deszelfètres de côté. C'est le buscar. Monsieur Khrushchev, il y a le jeunesse.